Musique On entend parfois dire que les personnes autistes manquent d'empathie, voire n'ont pas d'empathie. C'est une idée reçue particulièrement terrible et qui blesse profondément les personnes concernées, en les faisant apparaître comme indifférentes, insensibles, alors qu'elles ont bien souvent, voire toujours, au contraire, une sensibilité très développée. D'où vient ce cliché qui leur fait tant de tort ? Peut-être du fait que parfois, face aux difficultés ou à la souffrance de quelqu'un, une personne autiste peut rester sans réaction apparente, causant ainsi de la surprise ou de la déception à quelqu'un qui espérait un geste d'affection ou des mots de soutien, ou bien qu'elle répond de manière décalée, paradoxale, inappropriée, avec une phrase qui n'a rien à voir avec la situation ou une attitude qui paraît déplacée ou encore une réflexion d'apparence froidement rationnelle. Par exemple, une étudiante arrive avec un air très sombre dans la salle où va se dérouler le premier cours de la journée. Quatre étudiants sont déjà présents. Trois d'entre eux lui demandent ce qu'elle a. Le quatrième, qui est autiste, ne lui demande rien. Est-ce parce qu'il est insensible à sa tristesse ? Peut-être pas. Peut-être que pour des raisons sensorielles, sociales ou autres, ou plusieurs raisons à la fois, il ne regarde que peu ou pas le visage de ses camarades et n'a donc pas vu que l'étudiante avait l'air triste. Ou peut-être qu'il l'a vue mais qu'il n'a pas su l'interpréter. Je vous renvoie sur ce point à la vidéo 15 sur la théorie de l'esprit. Ou encore dans le même ordre d'idées, peut-être qu'il ne sait pas quoi faire ni quoi dire et reste paralysé devant la peine de sa camarade. Peut-être enfin qu'il est submergé par un trop-plein d'émotions. De nombreuses personnes autistes, sinon toutes, vivent en fait les situations avec une telle intensité qu'elles s'en trouvent bouleversées, parfois jusqu'au blocage total. Imaginons qu'à la question posée, l'étudiante réponde qu'elle vient d'apprendre le décès de son grand-père. Les camarades qui l'ont interrogé lui manifestent de la sympathie, lui disent des mots de consolation. L'étudiant autiste, lui, peut, je dis bien, peut, rester, là encore, immobile et muet. Ou prononcer une phrase sortie nulle part et complètement décalée, du genre « le prof est encore en retard ». Ou avoir une réaction qui va à l'encontre de ce qui est attendu, par exemple se mettre à rire. Ou encore dire quelque chose comme « de toute manière, ton grand-père, tu ne le voyais jamais, tu ne t'entendais pas du tout avec lui ». Dans tous ces cas, il est probable que les autres, à commencer par l'étudiant en deuil, soient scandalisés. On peut légitimement être stupéfait, choqué, blessé devant de tels comportements. Mais la personne qui agit ainsi n'est pas nécessairement le robot sans cœur, le monstre froid, voire sadique, que l'on pourrait voir en elle. Avant de la condamner, nous pouvons nous demander si son attitude n'a pas des causes indépendantes de sa volonté, des causes qui relèvent de son fonctionnement neurologique. Peut-être l'étudiant autiste qui reste sans bouger ni parler ne sait-il pas comment réagir ou ne parvient-il pas à démêler ses propres sentiments. La théorie de l'esprit, à nouveau. Peut-être est-il en proie à une surcharge émotionnelle. Cela peut contribuer à expliquer des réponses hors sujet comme « le prof est en retard » ou « fondé sur la pure logique » ou du moins sur une logique. Tu ne t'entendais pas avec ton grand-père. Bien sûr, toutes les personnes autistes ne sont pas des anges. Bien sûr, il est important pour elles et pour autrui qu'elles travaillent à lire les émotions, les leurs et celles des personnes qui les entourent, et à exprimer de l'empathie. C'est un aspect fondamental des habiletés sociales. Mais le travail peut et doit être réciproque. Et les personnes autistes ont elles aussi besoin qu'on soit empathique à leur égard. C'est une condition essentielle de la vie en société, qui peut lever bien des malentendus, fluidifier les échanges et éviter qu'on ne confonde une personne autiste involontairement maladroite, voire blessante, pour des raisons cognitives, mais en réalité très sensibles à ce que ressentent les autres, avec les gens qui, autistes ou non, manquent vraiment d'empathie et peuvent être très durs par indifférence ou par cruauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada